Générique ... Bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui des hôtes du Mujahid Mohamed Bansadouk, un homme exceptionnel, auteur de l'une des actions d'éclat les plus importantes de la Fédération de France du FLN au mois de mai 1955. Mohamed Bansadouk cible alors l'un des défenseurs aînés de l'ordre colonial, à savoir Ali Shekel, qui devait justement se rendre à l'ONU pour défendre l'Algérie française. L'attentat de Mohamed Bansadouk du 26 mai 1957 au stade de Colombes à Paris avait ainsi remis tous les calculs de la France coloniale au point zéro. Mais avant de revenir sur cette histoire de cet attentat, de cette action d'éclat de la Fédération de France du FLN, avec son acteur principal, à savoir Mohamed Bansadouk, je tiens tout d'abord à revenir avec lui sur ses débuts avec la cause algérienne, avec son militantisme. Monsieur Mohamed Bansadouk, bonsoir. Oui. Vous avez commencé à militer donc dans les années 40, mais votre histoire avec le militantisme pour la cause nationale tire ses origines de la résistance populaire, plus exactement de Cherboimama. Nous savons que vous êtes un descendant de Cherboimama. C'est mon grand-père. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette descendance ? Je sais une chose, ma mère c'est une belchure. Ma mère c'est une belchure. Et nous avons confirmé cela à Meliana. Je l'ai emmenée à Meliana. Elle s'est faite inscrire à Meliana pour dire qu'elle était la fille de Bansadouk. Alors, vous avez forgé l'esprit patriotique au sein du mouvement scout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que vous avez été même nommé un chef scout à un certain moment, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que toute ma jeunesse, toute ma jeunesse, elle a tourné autour du mouvement scout. C'est le mouvement scout qui m'a permis de m'éveiller, de comprendre, de comprendre les problèmes de l'Algérie. Le problème de l'Algérie, à tel point qu'à Sidi Féruch, quand on nous a réunis pour aller au Jamboré, notre député, Dmerl Atrous, nous a fait une description sur le drapeau algérien. Et c'était à partir de ce moment-là, je crois, que vraiment j'ai été inoculé par l'OVA. C'était en quelle année à peu près, M. Bansadouk ? En 1947. En 1947, nous étions 250 scouts. Nous étions invités à participer au rendez-vous mondial qui s'est passé en France à Moisson. Et au moment du rassemblement général à Sidi Féruch, il y a eu un discours qui a été fait par Dmerl Atrous, c'est Mohamed Arbideh à Atrous, au moment où on montait les couleurs algériennes. Et il nous a expliqué le drapeau algérien, que représentait le drapeau algérien pour nous. Et c'est là où j'ai senti quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau en moi. C'est là que le militantisme ou l'amour du pays est rentré dans moi. Et c'est à partir de là que ma vie a été jalonnée par différents problèmes que j'ai eus à cause justement de mon esprit. De votre engagement ? De mon engagement, de mon engagement. D'ailleurs, quand on a pris le bateau, on m'a dit... Alors, vous allez partir en France pendant la guerre de Libération Nationale ? Pendant la guerre de Libération Nationale, je me suis laissé un petit peu délaissé par l'entourage. Tous mes collègues du groupe, alors que j'étais un animateur, le principal animateur du groupe, tous ont été invités à aller au maquis, sauf moi. Et j'ai trouvé ça comme étant un peu... Le terme le plus approprié en arabe, c'est « chogra ». Je pensais que c'était une chogra pour moi. J'ai dit, puisqu'on n'avait pas besoin de moi en Algérie, moi, je vais aller en France, je vais faire des études, et peut-être que le pays aura besoin de moi à l'indépendance. C'est comme ça que j'ai émigré en France, et j'ai émigré dans la région la plus éloignée possible des regroupements algériens en France. J'ai été à Strasbourg, et à Strasbourg, j'ai rencontré des éléments du FLN qui m'ont invité à militer au sein du parti. J'ai milité à un certain moment, et puis à un moment donné, j'ai posé la question, j'ai dit « mais quelle est la philosophie du FLN ? Quelle est la stratégie du FLN ? Qu'est-ce que je dois leur dire à mes militants ? » Et le responsable de l'époque, de la région, m'a dit « tu leur lis le journal, tu commentes le journal. » J'ai dit « pour commenter le journal, je crois que vous n'avez pas besoin de moi. » Moi, je suis là pour l'action. S'il y a de l'action, je suis prêt, étant donné que j'ai fait mon service militaire, j'étais spécialisé en mortier, mitrailleuse, etc. J'ai eu une certaine expérience, je crois que je rendrai beaucoup plus service à la révolution en allant au Maki qu'en commentant le journal. Là, on est en 1955, c'est ça ? C'était en 1956. En 1956, donc tout à fait au début, etc. Donc on m'a demandé à ce moment-là d'aller à Paris, d'aller à Paris et de rencontrer des responsables. J'étais à Paris, j'étais à Paris, le premier responsable que j'ai vu, c'était un ancien patrouillard de ma patrouille. J'étais le chef de patrouille. J'ai rencontré Souciabekrib. Alors, je lui ai expliqué l'objet de ma visite à Paris. Alors, dès qu'il a compris ma visite, il m'a dit « écoute, il y a l'esprit de cloisonnement au sein de l'UFLN, etc. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus qu'on se voit. Il n'y a plus de contact entre nous. Je vais te mettre en contact avec quelqu'un de plus… » Il m'a mis en contact avec Ahmed, enfin, le nom m'échappe, enfin, un autre frère algérien que j'ai reconnu, qui était à Naba, que j'ai connu à Naba, etc., dans le mouvement scout. Il faisait partie de l'équipe de basket de l'USM à Naba. Et dès qu'il m'a reconnu, dès qu'il a compris l'objet de ma visite, il m'a dit « là, ça arrête pour le problème de cloisonnement, là, ça arrête nos contacts, je vais te mettre en contact avec quelqu'un de plus compétent. » Et il m'a mis en contact avec Issaoui Mohamed. Issaoui Mohamed a été mon chef jusqu'à l'attentat, jusqu'à l'attentat qui s'est passé… – Au mois de mai 1957. – Voilà. – Mais avant, donc, entre 1957 et le mois de mai, entre 1956, c'est-à-dire ce contact établi à Paris, et l'attentat, qu'est-ce que vous avez eu à faire exactement, en tant que Milido ? – Bien, enfin, tu es… – Quelles étaient les tâches qu'on vous a… – C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai posé la question à Issaoui, j'ai dit « quel est l'objectif de la spéciale ? Qu'est-ce que le FLN recherche ? » – L'organisation spéciale. – L'organisation spéciale du FLN, qu'est-ce qu'il recherche ? Alors, il m'a répondu la chose suivante, il m'a dit qu'au cours du congrès de la SOUMAM, les responsables ont décidé de créer un deuxième front, en France. Il fallait que la spéciale commence à activer dans ce cadre-là, et j'ai demandé des précisions. Il m'a dit que la principale tâche serait de découvrir d'abord les traîtres à l'Algérie, de les localiser, etc., et de les éliminer dans la mesure du possible. – Vers les traîtres, ceux qui défendaient l'ordre colonial en quelque sorte. – Dans ces traîtres-là, il y avait, bien sûr, il n'y avait pas Ali Chekel. Ali Chekel a été confié à un autre groupe. Alors, dans mon groupe, il y avait Robert Lacoste, le gouverneur de l'Algérie, il y avait Soustel, il y avait Blasher, il y avait les grosses têtes du colonnac algérien. J'ai filé Robert Lacoste à plusieurs reprises, et il a eu de la chance, il a eu de la chance. à chaque fois, il se faufilait, il rentrait dans un immeuble, il sortait. – Donc, M. Mohamed Ben Sadouk, vers la fin de l'année 1956, dans un contexte très difficile, vous serez désigné, ou bien vous allez remplacer, comme ça, au pied levé, un responsable qui a été assassiné par les ennemis de la Révolution à l'époque. – Oui, c'était un vieux militant, un vieux militant de l'OS, qui était le chef de groupe de la spéciale, le premier chef de groupe de la spéciale. – Dans la région parisienne ? – De France, de France. Donc, le lendemain, il s'est venu me voir, il m'a dit, écoute, il y a Flind qui a été descendu par le MNA, tu prends sa place, tu deviens chef de groupe. À ce moment-là, il m'a remis une liste, une liste avec des noms de militants qui devaient appartenir au groupe. J'ai pris la liste, je l'ai déchirée. J'ai dit, on ne sait jamais si je suis pris, etc. Je ne veux pas que mon groupe puisse en faire en supporter les conséquences. Donc, je n'avais aucun nom, je n'avais aucun nom en tête. Comme je prenais mes repas au restaurant, au restaurant où j'habitais, chez Bill, j'avais rencontré des Algériens. Et j'avais senti, j'avais senti qu'il y avait quelqu'un qui était, avec lequel je discutais avec lui, qui était un militant. Et je lui ai posé gentiment la question. J'ai dit, est-ce que tu es un militant, toi ? Il m'a dit, oui, tu fais partie de quelle section ? Il m'a dit, je fais partie du choc. Ah, tu as des armes ? Il m'a dit, oui, je suis armé, tu ne peux pas me le prêter. J'ai eu l'occasion, j'ai eu une affaire à régler, je n'ai pas d'armes. Il m'avait prêté son revolver, un 765. C'est avec ce revolver-là que j'ai fait l'action justement de Ali Shekel. Alors justement, avant d'arriver à l'action en elle-même, le Front de Libération Nationale condamne à mort Ali Shekel qui allait se rendre justement à l'ONU pour défendre le projet de l'Algérie française. On doit rappeler qu'elle était un défenseur zélé de la situation coloniale. À quel moment vous savez que Shekel était condamné par l'UFLN ? Je l'ai su au moment au dernier moment quand on m'a donné l'ordre. C'est-à-dire, c'était un dimanche. C'était un dimanche, c'était le jour de la Coupe de France. Et ce dimanche-là, mon groupe était aligné selon plusieurs bouches de métro et on devait faire l'opération Parachitis, l'opération Kamikaz. On devait déclencher des événements à Paris, etc. Donc, j'allais justement, j'allais avec un sac de sport dans lequel il y avait des vieilles arches. Je ne savais même pas qu'elles marchaient. La seule confirmation que j'avais, c'était celle de mon revolver à moi. Donc, je rencontre Issaoui, j'ai dit, écoute, voilà, le bonhomme, celui qui devait faire la... L'opération ? n'est pas venu, je vais l'en remplacer. Je vais aller à sa place. Je te haille le sac, le sac de sport. Les gens, tu les connais puisque c'est toi qui me les as placés dans mon groupe. Ils sont dans telle position, telle position. Tu leur dis simplement opération Kamikaze, Parachitis, et ils le feront. Et moi, je vais aller au stade. Ils m'avaient remis un ticket de stade et ils m'avaient remis une feuille dans laquelle il y avait le matricule de véhicule. Que Ali Shekel devait... C'est la première fois que j'entends parler d'Ali Shekel. Oui. Donc, au début, c'était une cible à abattre. Oui. Femdé. Donc, je vais voir un taxi pour aller au stade et le taxi me dit écoute, tu as intérêt à aller au train. Tu vois, c'est plus rapide, tu arriveras vite. Je prends le train, je prends le train pour aller au stade et au cours du voyage du train, je sors mon portefeuille. Il y avait un portefeuille arabe dans lequel il y avait un double fond. Et je n'ai pas fait attention au double fond. Et il y avait un problème au double fond que je vous ai créé. Oui, oui. Donc, je déchire toutes les photos que j'avais de la famille, des amis, etc. J'ai dit comme ça si je suis arrêté puisque je dois être arrêté. C'était l'ordre. C'était... L'ordre m'avait été donné d'aller au stade et de trouver devant moi un Algérien. je devais le descendre et dire je suis envoyé du FLN. C'est un traître. C'est un traître. Donc, j'arrive au stade et les renseignements que j'avais étaient incomplets. Au lieu de... au lieu de... d'un billet de stade de tribune. D'ailleurs, comment on aurait pu avoir une place aux tribunes officielles ? Après, j'ai pensé à ça. Mais enfin, sur le coup, donc, je me suis présenté et on m'a dit vous avez un billet de gradin. Et j'ai dit, bon, j'ai dit c'est pas possible. Les gens ne sont pas sérieux qui ont préparé cette affaire-là. C'est pas sérieux. Bon, de toute manière, moi, il y a Saïd Mrahimi qui joue. C'est un collègue. C'est un... Mais M. Bensadou, il y avait tout un itinéraire à suivre avant d'arriver au stade. Oui. Vous avez eu... vous avez rencontré un certain nombre de problèmes. Mais trop... c'est-à-dire tout au long du trajet, n'est-ce pas ? Oui, c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes parce que dans l'esprit de la spéciale, quelqu'un de nouveau qui arrive, il faut qu'on l'essaye. Il faut qu'on essaye de savoir qu'est-ce qu'il a un peu dans le ventre, qu'est-ce qu'il a, etc. Et à ce sujet-là, il m'avait posé la question. On est passé devant une station d'essence, il m'a dit d'où vient l'essence ? Et il était parti. Moi, j'ai été voir le gérant de l'essence, j'ai fait toute une enquête. J'ai vu le gérant de l'essence, j'ai dit, écoute, d'où vient l'essence ? Il m'a dit, il vient de Rouen, il y a une raffinerie en Rouen, et il vient par camion, etc., etc. Le dimanche d'après, j'ai pris un billet de train et j'ai été à Rouen. J'ai passé toute la journée à localiser la raffinerie, etc., les points forts, les points faibles, et j'ai fait tout un plan. Et ce plan-là, au retour, je l'ai présenté à Issaoui. Issaoui m'a dit, garde-le, garde-le avec toi. Je l'ai mis dans le deuxième fond. Et c'est ce plan, le fameux plan, qui a changé toute la stratégie. Alors, maintenant, on est le 26 mai 1957, c'est la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Angers. Oui. Vous arrivez au stade, donc vous allez prendre place dans les gradins au lieu de la tribune officielle. On arrive au gradin et je suis là en train de voir la partie, etc. et 5-6 minutes avant la fin, je me suis dit, écoute, moi je suis lourd, c'est un terme de machin, étant donné, je suis lourd, etc. Dans la sortie, peut-être dans la bousculade, l'arme peut tomber et je vais me faire arrêter pour rien du tout. et je n'ai absolument rien fait. Le mieux à faire, c'est de sortir maintenant. Et je ne savais pas qu'il y avait une habitude, une tradition, c'est que quand le président de la République est au stade, il y a un protocole, il y a un protocole à suivre. Le protocole. Et on ferme le stade, on permet d'abord au président de partir, de partir, et puis après, on ouvre le stade pour que les personnes sortent. Au moment juste où je sortais du stade, ils ont fermé les portes. Bon, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas noté le... Et je suis revenu sur le devant du stade. Sur le devant du stade, je trouve un attroupement de gens, de gens là, qui étaient là. Et moi, je suis un scout, je suis curieux, etc. J'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Ils m'ont dit, écoute, il y a le président de la République qui va sortir, on va le voir, etc. L'applaudir. Eh bien, moi aussi, moi aussi, je vais le voir et l'applaudir. Et je m'étais mis, donc, dans le dernier rang, il y avait 3 ou 4 ans, dans le dernier rang, en face de la sortie. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre, sort le président Cotty, avec, à son côté, un Algérien, j'ai vu une personne courte, courte, avec Cheshia, avec Cheshia, j'ai dit, sans autre, Mais, je n'avais pas dans l'idée que je pouvais faire quelque chose à ce moment-là. Alors, et à un moment donné, il y a le commissaire, le commissaire de Colombes, plus le préfet de police, ils prennent le, à l'échec, chacun par un bras, et ils coupent la foule. En coupant la foule, il vient juste devant moi. C'est lui qui est venu à moi. Au moment où je le voyais, j'ai vu dans le prolongement, j'ai vu, Issaoui, qui couvrait l'opération. Il m'a fait un rachement de tête. J'ai tiré à travers la poche. Je n'ai même pas réfléchi à rien du tout. J'ai dit, c'est ça le salopard, j'ai tiré à travers la poche. Même si je voulais faire un deuxième coup, ce n'était pas possible, parce que la détente était coincée avec elle. Elle se serait coincée dans ma poche. Au moment où j'ai tiré, comme l'échec, elle était tenue d'un côté et de l'autre, par le poids, il est tombé. Le commissaire de police, le commissaire de police et le préfet de police, ils se sont retournés, ils m'ont vu derrière lui. J'étais juste derrière lui. Arrêtez-le. Alors là, je ne l'avais pas vu aussi. Il y avait l'attroupement, le rassemblement de tous les CRS du stade qui étaient derrière moi. Je ne les avais pas vus. D'ailleurs, les véhicules étaient là, les véhicules de... De police. Pas de police. De... 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 Alors, ils me sont tombés dessus. Alors là, je me suis accroupé. J'ai couvert ma figure et ils m'ont tapé, ils ont tapé, etc. bon. Bref, ça, ça a duré peut-être deux ou trois secondes. Le temps qu'ils entendent le préfet leur dire « Je le veux vivant. Arrêtez, arrêtez-vous, je le veux vivant. » Ils se sont arrêtés, ils ont retiré de ma poche le revolver, ils l'ont mis dans un mouchoir, etc. Et ils m'ont jeté dans un quart de police. Et dans le quart de police, le quart de police m'a conduit au commissariat. Alors que la victime, ils l'ont menée à l'hôpital. Quand je suis arrivé au commissariat, ils m'ont fait les poches. Ils m'ont fait les poches, c'est normal. Et ils ont trouvé, ils ont trouvé le plan. J'ai dit, non, dans le fameux double fond du portefeuille. Oui, le double fond du portefeuille. Ils ont sorti le plan. C'était mon écriture, etc. Ils m'ont dit « Qu'est-ce que c'est ça ? » Alors là, il a fallu trouver une histoire. Et Rabbi, Rabbi, il m'a donné le courage, etc. Je me suis rappelé un film, un film dans lequel les Anglais avaient trompé les Allemands en jetant un cadavre du côté de Marseille. Et dans ce cadavre-là, on lui avait donné des papiers, on lui avait donné des documents, etc. pour tromper les Allemands du lieu ou du débarquement. Le débarquement. Je me suis rappelé cette histoire-là. Et quand on m'a dit « Qu'est-ce que c'est ce plan-là ? » J'ai dit « Ce plan-là ? » Écoutez, voilà, avec mon camarade, je me suis promené. Il sait où je l'ai passé pour un camarade ? Nous sommes passés devant une station d'essence et en pensant au passage de Ali Shekel aux Nations Unies, etc. On s'est dit la chose suivante que si on le rencontrait, que si on le rencontrait, il était le devoir de chaque Algérien de le descendre. Alors mon camarade me dit « Tu es capable de le descendre, toi ? » J'ai dit « Oui, si l'occasion se présente, oui. » Et à ce moment-là, comme nous étions devant la station d'essence, il m'a dit « D'où vient l'essence ? » Et j'ai fait une enquête. J'ai fait une enquête, etc. Et je suis venu voir mon camarade et j'ai dit « Oh là, pour expliquer l'histoire. » Alors les policiers qui étaient en train de m'interroger, ils m'ont dit « Mais le revolver, il est où ? » J'ai dit « Le revolver, moi j'ai donné 10 000 francs à mon camarade, c'est lui qui l'a acheté. » J'ai inventé un camarade, je l'ai appelé Slimane. J'ai inventé, j'ai inventé, un machin. Je me suis rappelé, je me suis rappelé une conversation que j'avais eue avec un de mes copains qui avait été dans l'affaire de Tébessa qui m'avait dit qui m'avait dit l'histoire du canevas. L'histoire du canevas, nos jeunes filles, nos jeunes filles de brode. Le canevas, il y a des lignes, il y a des lignes permanentes et puis on brode dessus, on fait des oiseaux, on fait n'importe quoi. La police, la méthode de la police, c'est qu'elle utilise cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle puisse avoir les lignes du canevas et à ce moment-là, elle peut coincer le détenu. Alors, quand ils m'ont interrogé, j'ai dit voilà, j'ai été à Rouen, j'ai fait le plan, etc. Ils m'ont dit, le revolver, j'ai donné de l'argent, c'est mon copain qui a acheté. Ils m'ont dit comment il s'appelle ton copain ? J'ai dit il s'appelle Slimène. Et son nom de famille, j'ai dit, vous savez, entre l'argérien, le prénom suffit. Slimène de Tizimouzou, Slimène de Hennaba, il n'y a pas de, pas spécialement le nom. Et tu l'as rencontré où ? J'ai dit, je l'ai rencontré, on a fait le service militaire ensemble à Tlemcen. Ah ! Ils ont envoyé une commission rogatoire à Tlemcen. Ils ont ramené, ils ont ramené trois noms. avec deux photos. J'ai dit, bon, les deux photos, non, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là, c'est le troisième. Et j'exige que vous l'emmenez, il était avec moi, il était complice, avec moi. Alors, bien sûr, il y avait la présence de l'avocat avec moi, etc. et maître Sib, qui m'a interrogé pendant un mois, un mois entier, tous les jours, tous les jours, il me pressait. Donc, on est arrivé, justement, et il a sorti, il m'a sorti quelque chose. Parce que, qu'est-ce que j'ai dit, moi ? pour ne pas dénoncer les gens que je connaissais du FLN et pour ne pas dénoncer l'opération française, le deuxième front, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé cette histoire-là. Donc, j'ai essayé de dire, de dire, moi, je suis un étudiant algérien, je suis là pour étudier, je veux devenir ingénieur pour servir l'Algérie demain et c'est tout. Et, vous avez dit, j'ai réagi dans cette action simplement en tant qu'Algérien, non pas en tant que militant. J'arrive. Donc, dans cette affaire-là, donc, ils m'ont dit, bon, où ils travaillent, où ils travaillent, Slimane, j'ai dit, ils travaillent à Biancourt, en Renault-Biancourt, il y a 3 000 Algériens là-bas. J'ai essayé de, et voilà, je leur ai dit que je n'étais ni du FLN, ni du MNA. Je l'ai payé très cher après, parce que j'ai eu, j'ai été pendant 4 ans et demi dans les ornements. Ils m'ont isolé du FLN, du MNA. pour ne pas donner d'explication, pour ne pas... Donc, on a continué la juridiction, etc. et Maître Stieb me dit, tu n'es pas l'étudiant que tu penses, tu n'es pas clair. Et il m'a sorti une lettre que j'ai écrite à un moment donné, qui a été l'objet, d'ailleurs, cette lettre-là m'a valu, ils m'ont expédié à Tlemcen, comment je veux dire le mot, une faune. Voilà, ils m'ont envoyé à Tlemcen, parce que j'avais essayé de créer, de créer une organisation dans l'armée française, en 51. Voilà l'affaire de 51. En 51, je suis mobilisé, je suis mobilisé, à Anaba, et de Anaba, on m'envoie à Constantine. Mais il y a d'autres éléments qui restent également. À Constantine, un jour, je me promenais, je me promenais, un dimanche, j'ai rencontré un ancien militant de l'Os. Il s'appelait, à l'époque, Boudjaj Ali, dont le frère était un copain à moi. et je discute avec lui, on s'est rencontrés deux ou trois fois, etc. On discute, il était recherché, il était recherché, et il me pose la question suivante, quelle serait la position du contingent algérien si demain, on l'envoie à Tunis, combattre les félagas tunisiens. Parce que, à Tunisie, à l'époque, ça s'afflambait. j'ai dit, écoute, tu me mets un caillou dans le soulier, donne-moi le temps de réfléchir, dimanche prochain, quand je sors, la permission, je te donnerai la réponse. Le dimanche, je l'ai rencontré, j'ai dit, voilà, j'ai étudié le problème, j'ai dit, on va organiser une cinquième colonne dans l'armée française. Il m'a dit, comment tu vas l'organiser ? J'ai dit, j'ai des copains, j'ai des amis à Constantine, des gens de Batna, chez Ouya, etc. J'avais un adjoint, il y avait l'Aïd Laskor, qui était mon adjoint, il y avait Aïssani Abdelaziz, qui était avec moi. Et j'ai dit, il y a toute une équipe à Annabas, ce sont des anciens de Galma, dont plusieurs ont perdu leurs parents dans le 8 mai 45. Nous allons nous organiser dans l'armée française et si le problème s'oppose, on casse tout. À ce moment-là, en cinquième colonne, on essaie de faire des attentats, on essaie de... Et au cours du Ramadan, au cours du Ramadan, Abdelaziz Hassani, quand il allait toutes les semaines sur... prenait permission, il allait sur Galma. Il revient me voir et me dit... Toujours en 1951, là ? Oui. Il y a l'organisation de Annabas qui a fait grève pour le pain. Grève pour le pain. Il a utilisé notre organisation pour faire grève pour le pain. Il nous a fait découvrir. J'ai écrit une lettre. J'ai écrit une lettre dans laquelle, en gros, j'ai dit on a fait une organisation c'est pour combattre la France et pas pour faire la grève de la faim. L'armée française, l'armée française, les services secrets français, etc., ils faisaient les paniers. Surtout les gens qui étaient des gues-de-moi, c'était des machins notoires. D'Ordre-France, D'Ordre-Ouest, ils étaient connus. pour ça. Donc, ils ont retrouvé la lettre et ils ont dû penser la chose suivante parce que j'ai fait le... J'ai essayé de repenser le problème. J'ai dit qu'est-ce qu'ils ont pu... Comment ils ont pu prendre la décision ? Ils se sont dit la chose suivante. Ou bien on arrête Ben Siddok et on arrête Séridi, il y avait Séridi dans la Tounaba, on arrête toute l'équipe, etc., et on fait un procès. ou bien on étouffe l'oiseau dans l'œuf. Et la meilleure chose, c'est d'épargner les gens. Et ils m'ont exposé sur Clemsen. Je vais au 6e bataillon de Clemsen. Femti Femti Moustra Moustra Séridi Femti dans l'ouest, etc. Enfin, on nous a éparpillés. On nous a éparpillés. D'ailleurs, la rigolade, c'est que quand je suis arrivé à Clemsen, les gens m'ont dit qu'est-ce que tu as ? Pourquoi est-ce que tu es venu ? J'ai dit bon... Ils m'ont posé la question qu'est-ce que vous avez avec la France, vous les Constantinois ? Nous, qu'est-ce qu'on a avec la France ? On a les 8 mai 45. J'ai commencé à faire un peu de... D'y'aïe à Clemsen, etc. Cette affaire-là a... Cette affaire-là donc a eu une suite. C'est que n'allant pas en permission parce que pour aller à An-Naba de Clemsen, il fallait deux jours de train. Donc, je ne pouvais pas y aller. L'Aïd de Seghir, parce que quand même, quand on m'a envoyé là-bas, on a essayé de mettre des jambes pour essayer de voir un peu ce que je fais, etc. J'ai eu une invitation du chef de bataillon. Le chef de bataillon m'a invité à faire une tournée sur Oujda, dans la Gip, avec lui. et tout le long de la route de Oujda, il essayait de me tirer les verres du nez pour essayer de voir un petit peu. Et puis, il est sorti carrément. Il m'a dit écoutez, vous êtes un élément qui m'intéressait, qui intéresse l'armée française. Si vous vous engagez pour l'Indochine, etc., je vous promets de passer par l'école d'officier, etc. J'ai dit, je ne peux pas. Il m'a dit, quelle est la raison ? J'ai dit, c'est un déshonneur pour un petit-fils de... Boamama. Boamama, de rentrer dans l'armée française. Il m'a dit, à ce point, j'ai dit, oui, monsieur, pour nous, c'est un déshonneur. Une fois qu'on vous a combattu, de rentrer et de travailler pour vous. Donc, il a sorti la lettre, le juge d'instruction. Il m'a dit, vous n'êtes pas propre, vous êtes un ancien militant, il a la preuve, etc. Ce n'est pas d'aujourd'hui, etc. Mais avant le juge d'instruction, oui, parce qu'elle a une conséquence. Un rebondissement, oui. Elle a une conséquence. J'ai dit, moi, je vous demande de faire venir le troisième qui est de Trebsen. Mais je n'ai pas le temps. Je suis pris par la présidence de la République, etc. Il faut qu'il y ait les assises, il faut que vous passez. On a fait un accord, on a fait un accord. Il m'a dit, on déchire la lettre et vous déchirez votre demande d'assistance. je me suis retourné sur l'avocat et j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Il m'a dit, oui. Parce qu'il y a une conséquence. Au début, il était difficile de trouver des témoins, des témoins pour moi dans ce procès-là. Et le procès a été arrêté, je ne suis pas passé au cours d'assises. Il a été remis à la juridiction de Lille. Donc, il a gagné six mois. Pendant les six mois, il faisait la queue pour être témoin. Donc, on a eu des personnalités, on a eu Jean-Paul Sartre, Simon de Beauvoir, Massignon. Ça a servi. Cette histoire de portefeuille, etc., ça a beaucoup servi parce que quelquefois, un événement bien traité et à bon escient, il peut rendre service. Mais on vous a torturé avant le procès, non ? On ne m'a pas torturé. Mais on vous a interrogé dans les locaux de la DST. On m'a interrogé, on m'a interrogé et ils étaient trois ou quatre, des inspecteurs, des commissaires, etc. Dieu était avec moi, Rabbi Kalmaya, parce que je répondais à toutes leurs questions. ils étaient étonnés parce que je lisais beaucoup à l'époque. Je connaissais toute la littérature française, etc. J'étais triste. Donc, je répondais, ils étaient étonnés de trouver un Algérien qui pouvait, ils avaient affaire à des Algériens pratiquement illitrés, les ouvriers. Donc, ils tombent sur quelqu'un d'instrui, de machin, de froid. après l'attentat, après l'attentat, j'ai eu un repos. J'ai dit, mission accomplie. Alors maintenant, le procès, qu'est-ce qui va se passer au procès ? Le procès ? Oui. Donc, le procès, voilà le procès, comment il s'est passé. après avoir déchiré le papier, bon, deux jours après, deux jours après, je reçois un hussier, un hussier qui vient me donner la comparution à la cour d'assises. je signe comme quoi que j'ai reçu le dossier. Dans la journée, vient maître Stipe, parce qu'il venait presque tous les jours me voir quand je n'étais pas en procès. J'ai dit, bon, écoute, ça y est, maître, nos problèmes sont terminés, nous allons passer. Il m'a dit, comment nous allons passer ? J'ai dit, mais j'ai reçu une comparution. il a saisi l'opération et m'a même pas dit au revoir et il est parti. Et c'était une faute. Le juge avait fait une faute. C'est-à-dire que normalement, il devait avertir l'avocat. On a cassé le procès pour ça. Donc, c'est un procès à répétition. En répétition. La salle, la salle, la salle, normalement, au docteur public, etc., il n'y avait que des avocats ou des stagiaires avocats qui assistaient au procès du siècle. Et il y avait deux civils, mon père et ma mère, étaient présents. Ils sont arrivés et ils ont assisté au procès. Le procès a duré trois jours. Mais vraiment, j'étais à la tribune. j'étais comme si j'étais dans la tribune, voir un procès, etc., avec les différents. Il y a eu le moment le plus important, c'est quand le procureur a dit devant Jean-Paul Sartre, il a dit « Ben Sadok n'a pas les mains sales, il a les mains rouges. » Et Sartre, il avait répondu « Jean-Paul Sartre, il a dit « il n'a pas les mains rouges, même si elles sont rouges, c'est pour la libération de son pays. » Et il a dit « je ne connais pas Ben Sadok. » C'est comme ça. Et sa déclaration se termine ainsi avec un jeu de mots sur « chacal, chacal ». Il a dit « celui qui trahit son pays est un chacal ». Et la particularité du procès, la particularité du procès, c'est que l'aide de camp du général de Gaulle avait fait un rapport sur le 8 mai 45. Et nous l'avons fait venir comme témoin. Et nous avons combattu la politique française de colonisation. On a attaqué donc lui il a dévoilé toute l'affaire du 8 mai 45, c'est tif, etc. Et nous, alors là, notre avocat s'est donné à cœur joie. Et quand j'ai posé la question à Maître Cib, j'ai dit à peu près « quels sont vos pronostics ? » Il m'a dit « la plupart des procès de ce genre qui sont passés en France, il n'y a pas eu un qui a eu plus de 5 ans de prison. » Il s'attendait à 5 ans de prison, etc. quand le verdict est arrivé, perpétuité, etc. Maître Cib est tombé. J'ai dit « Maître Cib, on a gagné. » Il m'a dit « comment on a gagné ? » J'ai dit « mais dans 6 mois je suis dehors. Il y a des négociations qui sont en cours. » Ça commençait à l'époque. Mais vous avez échappé à la condamnation à mort. Oui. Ils m'ont reconnu de ces constances atténuantes. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'étais fils de famille, j'étais... Ils ont trouvé que mon histoire était... Et puis c'était une affaire propre, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans leur idée. Donc pour vous, le verdict était une victoire. Pour moi, c'était une victoire. Je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit « ouf, il n'y a pas la condamnation à mort. Donc, perpétuité, ça veut dire sortir dès qu'il y a des négociations. » Il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Il lui a dit « tu connais comme ça ? » J'ai dit « oui. Il y a des négociations en cours. J'avais entendu des bruits, etc. » Parce que les négociations ne se sont pas faites en 1962. Elles se sont faites à partir de pratiquement de 1958. Même avant. Même avant. La sortie de Abban Ramadan a été une des négociations. Etc. Alors, vous allez quand même passer une période terrible dans les geôles françaises ? Oui. J'étais dans l'isonnement. J'étais dans une cellule. Dans une cellule. Je sortais une demi-heure, trois quarts d'heure par jour pour la cour. J'étais tout seul. J'étais tout seul. Je ne voyais personne. J'ai essayé beaucoup de stratagèmes pour sortir. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à sortir. J'ai été pratiquement... Je n'ai reçu aucune aide du FLN jusqu'à quatre ans et demi. parce qu'il y avait il y avait à la prison il y avait à la prison il y avait trois ou quatre je crois quatre gens du FLN qui étaient de la région de Rouen qu'on avait donc quand il y a un qui est sorti il a fini sa peine il m'a dit j'informerai je m'en je dis j'informerai que tu es là tu as besoin d'aide qu'il t'envoie un peu d'argent etc. Voilà j'ai reçu la visite de Louis de Massignon Louis de Massignon qui est un ancien ambassadeur de France etc. qui est visiteur de prison il est venu me voir pendant que j'étais à Paris j'étais à Paris et il m'a tenu un langage pendant 5 minutes ou 5 ou 10 minutes en arabe avec un accent syrien mais moi je n'étais pas arabisan je n'ai rien compris de ce qu'il disait à la fin je l'ai arrêté je lui ai dit maître s'il ne veut plus parler moi français galet au revoir et il est sorti il était en colère parce que j'aurais pu lui dire que si je ne suis pas instruit en arabe c'est que la langue arabe on n'a pas pu à l'époque on n'a pas pu apprendre l'arabe c'est tout même les chansons révolutionnaires que je connaissais on les écrivait en français pour les apprendre ça m'avait ça m'avait ça m'avait joué un mauvais tour à l'époque j'étais vraiment j'ai dit quand même ce salopard il aurait pu demander pourquoi d'ailleurs j'ai écrit une lettre à l'époque à ma mère j'ai dit envoie moi des livres en arabe je veux apprendre l'arabe j'ai appris en prison pendant mon isolement j'ai appris l'arabe j'ai appris l'arabe et je lisais couramment l'arabe à tel point que j'ai réussi à avoir à faire la prière du vendredi parmi les stratagèmes en prison un des premiers stratagèmes j'ai demandé au directeur de la prison d'abord j'ai fait le tour de prison j'ai fait la santé Frennes Rouen Toulouse Foix Toul et Lambèse et Lambèse je suis sorti à Lambèse non Lambèse J'ai fait sept ou huit prisons donc donc j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai demandé au directeur de la prison étant donné que j'avais des informations comptables etc j'ai dit est-ce que je ne peux pas faire la comptabilité de la prison il m'a dit oui mais à une condition la porte reste fermée mais on n'ouvre que le guichet j'ai dit je vois les gens qui sortent et les gens qui rentrent j'avais donc je faisais la comptabilité pour les menus etc donc j'avais déjà eu un premier banc et quelques temps après j'ai demandé à voir le directeur et j'ai dit monsieur le directeur vous êtes catholique il m'a dit oui vous allez à l'église le dimanche il m'a dit oui j'ai dit nous nous avons le vendredi on fait la prière mais on fait la prière en commun s'il vous plaît autorisez moi à faire la prière avec mes camarades qui sont là il m'a dit oui mais on vous ouvre la porte je les fais rentrer dans votre cellule et on ferme la porte mais je te rends un amas pour le sortir non et comme j'avais j'avais appris donc l'arabe etc je faisais tout un reportage en arabe et je le lisais je le lisais aux copains et il a ouvert le directeur a ouvert la porte il m'a dit mais qu'est-ce que vous lisez j'ai dit je lis le catéchisme monsieur le catéchisme algérien oui et moi j'avais parce que j'avais aussi la radio le seul avantage j'avais un avantage aussi en prison pendant je recevais le monde le journal le monde et quand ma soeur et mon beau-frère sont venus me visiter me voir à Foy dans les Pyrénées ils m'ont apporté un poste un poste radio donc j'avais un poste radio donc j'étais au courant des informations c'est comme ça c'est comme ça que quand mes camarades venaient me voir le vendredi je disais je donnais des informations de la révolution alors donc vous avez commencé avec les scouts et puis vous allez sortir au lendemain de la signature des accords des vieux au lendemain du cessez-le-feu et puis vous allez tout de suite après rejoindre les scouts pour préparer le fameux défilé des scouts de 1962 oui c'est-à-dire que les scouts le scotisme le scotisme m'a servi m'a servi de monnaie d'échange pratiquement en quelles circonstances quand je quand on en 1962 en 1962 à l'armistice donc on nous a évacués sur l'ambès tous les gens de l'est on nous a réunis on nous a réunis et on nous a envoyés à l'ambès et à l'ambès de l'ambès dans la prison de l'ambès on devait partir le FLN devait s'occuper de nous etc le FLN a envoyé donc envoyé des tenues pour que les gens il y a des gens qui étaient là depuis 4 et 5 ans etc donc il fallait qu'ils sortent propres comme étant membre de la direction du FLN en prison j'étais membre du comité de direction c'était moi qui distribuait les tenues j'ai distribué les tenues et quand je me suis retourné pour prendre les tenues il ne restait plus de tenues je suis sorti avec ma chemise avec la chemise avec laquelle je suis rentré en prison puisque la veste a été retenue comme pièce à conviction bon je sors de prison je sors de l'ambès de prison il y a des taxis qui nous attendent et il devait nous envoyer sur Constantine et Constantine nous aurait dispatché chacun à son pays moi au lieu d'aller à Annabat j'ai été à Constantine directement chez ma soeur et ma soeur qui habitait à Constantine etc ma soeur téléphone à Annabat elle dit à ma mère nous arrivons demain on est chez vous le lendemain donc je vais j'arrive à Annabat j'arrive d'abord la veille chez ma soeur qui m'avait vu à 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 ce jour-là appelle le responsable de la région et je leur dis écoutez votre dîner c'est moi qui vous l'apporte mais je veux une garde spéciale tout autour parce que l'OAS est très vigilante dans la quête parce que mon beau-frère était directeur d'école à Al-Hajar Al-Hajar donc à la sortie de la ville etc et ils avaient eu peur pour moi donc je passe la nuit donc protégé par la garde par la garde le lendemain je vais sur un abat à l'entrée de la ville on me reçoit on me met sur les épaules et on m'emmène à Sidibou Marouen vous avez vécu cette indépendance avec beaucoup de joie et de fierté évidemment je tiens à vous remercier vivement monsieur Mohamed Ben Sadop je tiens à vous remercier de nous avoir accueillis chez vous mais aussi pour votre témoignage je tiens à remercier également les deux Moudjahides de la Fédération de France à savoir monsieur Mohamed Rafir je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission je vous remercie et à bientôt repousser toutes les propositions de paix non porteuses de reconnaissance de la Fédération